Les particularités de ce secteur sont au nombre de trois. La première, c'est que les produits de ce secteur sont devenus des commodités sur lesquelles il faut cependant toujours customiser au client final le produit. La deuxième, c'est qu'il faut continuer à apporter de l'innovation avec des produits smart, des produits connectés, des produits qui économisent de l'énergie. La troisième, c'est que les coûts de développement, les coûts de test et les coûts de certification laboratoire sont très importants dus aux contraintes normatives de ce secteur. Le challenge principal pour ces entreprises, c'est de réussir leur transformation d'offres de produits physiques, de machines uniquement, vers une offre de services. Les clients sont devenus de plus en plus exigeants. Ils souhaitent maintenant un package global incluant le produit et tous les services associés depuis l'avant-vente jusqu'à la maintenance. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de maîtriser tous les coûts sur cette chaîne de valeur. On a vu que le critère de rentabilité de ces projets n'était plus uniquement basé sur le coût des produits physiques. L'apport d'IAC, c'est de donner une vision globale de tous les coûts sur toute la chaîne de valeur et les optimiser. Concrètement, cela se traduit par la définition de plateforme modulaire, flexible et évolutive pour permettre de répondre à toutes les spécificités des clients et ainsi accélérer les temps de développement et réduire les coûts associés. Merci. 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 Merci.